Respire. Namasté, petit être de lumière. Et sois le bienvenu sur Zenos Kratos. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un voyage. Un voyage pour apprendre à échanger avec des personnes qui ne partagent peut-être pas la même vision du monde que toi. Et ceci en seulement cinq étapes. La première étape est simple. Mettez-vous totalement pieds nus. Cela vous permettra de rééquilibrer vos chakras et d'être sur une bonne base pour commencer à débattre. Étape 2. Salutations au soleil. Oh putain, ça fait trop mal au dos. Ah, ça fait trop mal au dos. Salut tout le monde et bienvenue sur Zenos Kratos. Dans cette vidéo, on va voir comment débattre avec ton pote macroniste qui vient toujours de sortir d'école de commerce et qui pense que le capitalisme vert sauvera le monde. Puisque vous êtes abonné à Zenos Kratos, vous avez plein d'arguments en stock. Donc vous mordez plus facilement à l'hameçon et vous avez envie de débattre à chaque fois. Si vous n'avez vraiment pas de pote macroniste, ce qui peut être probable surtout actuellement parce qu'ils ont tendance à disparaître, eh bien ne vous inquiétez pas. Cette vidéo fonctionne aussi pour débattre avec votre famille. Alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi on ne sait plus débattre ? Mais surtout, comment réapprendre à débattre ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est grâce à votre soutien financier sur Tipeee qu'on a pu réaliser cette vidéo. Mais pour pouvoir rémunérer toute l'équipe et financer les prochains gros projets qui vont arriver sur la chaîne, on a besoin de faire monter le Tipeee beaucoup plus haut. Donc merci d'avance à tous ceux et à toutes celles qui pourront nous aider à financer l'avenir de Demos Kratos. En France, le premier débat télévisé entre les deux tours de l'élection présidentielle a lieu en 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Ce qui va retenir l'attention des téléspectateurs, ce n'est pas une promesse électorale ni une cravate mal nouée. C'est une petite phrase. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité trois fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Sept ans plus tard, en 1981, c'est au tour de Mitterrand de sortir la petite phrase qui va jouer en sa faveur. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu vous l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. C'est devenu symptomatique des débats télévisés, de s'intéresser aux petites phrases et aux punchlines. Tout le monde se coupe sans cesse la parole et on assiste à une bataille d'égo plus qu'à une bataille d'idées. Conséquence, on n'en retient que ce qui crée ou alimente la polémique. Parce que le clash rapporte du cash. A chaque confrontation, l'audience des médias monte en flèche. Lina a même une chaîne YouTube spécialement dédiée au clash. Internet aurait pu être une terre de liberté et de démocratie. Au lieu de ça, les réseaux sociaux sont conçus pour favoriser la réaction émotionnelle plutôt que la réflexion. Il n'y a pas pire idée que d'aller débattre dans les espaces commentaires de YouTube ou de Facebook. Aussi, il y a pire. Twitter. Essayez de débattre en 280 caractères maximum. Impossible. Bienvenue au royaume du clash. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait plus débattre aujourd'hui ? Et même, est-ce qu'on a su comment le faire à un moment dans l'histoire ? À quel moment on a commencé à s'intéresser plus à la forme du discours qu'au fond ? Eh bien, pour savoir tout ça, il va falloir faire un petit voyage dans le temps. Si aujourd'hui, notre société accorde autant de valeur au débat, c'est parce qu'on en a une représentation idéalisée qui nous vient de la démocratie athénienne. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les citoyens athéniens tirés au sort se retrouvaient pour former des assemblées. Ils rendaient la justice, débattaient de politique et de philosophie pendant des heures et préparaient les lois pour les soumettre au vote du reste des citoyens. C'est à cette époque qu'a été développé un art oratoire de la persuasion théorisé par Aristote, la rhétorique. Mais notre rapport à la rhétorique a évolué dans le temps et il est intrinsèquement lié à notre rapport à la politique. Chez les Grecs, il était important de bien maîtriser cet art oratoire parce qu'il avait une forte dimension sociale et politique. Il fallait pouvoir argumenter correctement et convaincre son auditoire à cette époque où le démos avait du kratos. Mais 4 siècles plus tard, c'est l'Empire romain qui est au pouvoir. Les décisions sont désormais prises au sommet et le peuple n'a donc plus besoin de maîtriser la rhétorique puisqu'il n'a plus le pouvoir politique. Pour persuader, les élus font appel à l'éloquence, c'est-à-dire l'art de bien parler. Ils vont faire des figures de style pour embellir leur discours et séduire leur public en jouant sur les émotions. Progressivement, l'éloquence romaine enlève à la rhétorique sa substance politique et la fait entrer dans une dimension plus poétique. Oui, mais je le savais. Mais vous l'avez lu, la poétique ? Non, je ne sais pas lire. Mais vous savez quand même que c'est Aristote qui a écrit... Non, mais c'est bon, ça va, on s'en fout. Et pendant des siècles, l'aristocratie, une minorité bien instruite et qui maîtrisait les codes esthétiques, va utiliser la rhétorique pour se maintenir au pouvoir. Alors, les dominés commencent à se méfier de la rhétorique car elle est vue comme l'arme des dominants pour manipuler et tromper le peuple. Victor Hugo déclare même « Guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe ». Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire l'ouvrage de Michel Meyer « L'histoire de la rhétorique des grecs à nos jours ». Aujourd'hui, les présidents ont remplacé les empereurs et les monarques, mais les peuples sont toujours privés de leur capacité à décider pour eux-mêmes. Pourtant, c'est dans l'imaginaire fantasmé de la démocratie athénienne que l'on croit débattre. Tous les lieux où sont organisés les débats citoyens sont des lieux officiels, contrôlés de bout en bout par l'État. C'est le cas par exemple de la Commission nationale du débat public, de la Convention citoyenne pour le climat et même des procédures de concertation locales. Ce sont des assemblées dont les débats sont majoritairement consultatifs et qui ne permettent jamais d'infléchir le cap décidé par le gouvernement. On se souvient du véritable fiasco qu'a été le grand débat national organisé dans l'urgence au printemps 2019, prétendant donner la parole pour en réalité faire taire la contestation indocile de la rue et des ronds-points. Pour retrouver la maîtrise de l'art du débat et de la rhétorique, il faudrait que cet outil retrouve sa fonction politique et sociale. Aujourd'hui, les concours d'éloquence font un carton dans les grandes écoles et aussi dans les universités et lycées plus populaires. Ils permettent à la jeunesse de faire des beaux discours, mais qui n'auront aucun impact politique. Au contraire, les assemblées populaires sont auto-organisées et indépendantes du contrôle des institutions. Et même si elles ne conduisent pas à une transformation immédiate et profonde de la société, on y voit des participantes et des participants déterminés qui échangent de manière constructive. Ce petit récapitulatif historique, là, il était très important parce qu'il nous a permis de comprendre que ce n'est pas l'humain qui est incapable de débattre, c'est la société qui l'en empêche. Mais lorsque la révolution sera lancée, eh bien nous, il faudra qu'on apprenne à organiser de véritables débats parce qu'on en aura besoin. Donc, il nous faut une méthode. Et c'est exactement ce qu'on va vous présenter tout de suite avec trois étapes à respecter absolument avant de commencer le débat. La première étape, c'est la plus rapide, mais c'est peut-être la plus importante. Posez-vous la question, pourquoi je veux faire ce débat ? Si votre intention de départ est de le gagner, vous allez forcément utiliser, consciemment ou inconsciemment, des techniques malhonnêtes. Et c'est précisément cette volonté de vaincre qui fait que vous ne pourrez pas convaincre. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il se remette en question s'il voit que vous n'en êtes pas capable vous-même. Avant de commencer le débat, il faut donc que vous envisagiez tous les deux la possibilité de changer d'avis. Si vous vous rendez compte que vous n'envisagez pas la possibilité de changer d'avis, économisez-vous des heures de discussion inutiles. Vous ne pourrez pas débattre. Dans notre société, on ne valorise pas assez le fait d'admettre qu'on s'est trompé. Être capable de se remettre en question ne devrait pas être considéré comme un défaut, mais comme une qualité. Pour ça, il faut se dessaisir de sa prétention à détenir la vérité. C'est peut-être toi qui la détient, mais c'est peut-être lui. Et c'est au débat lui-même de la faire apparaître. Si vous vous sentez prêt à vous remettre en question, alors demandez à l'autre personne est-ce que tu serais prêt toi aussi à changer d'avis ? Si la réponse est non, alors vous ne pourrez pas débattre. Par contre, si vous envisagez tous les deux la possibilité de changer d'avis, il est temps de passer à l'étape 2. La deuxième étape, toujours avant de commencer le débat, c'est de convenir d'axiomes communs. Un axiome, c'est une affirmation avec laquelle vous êtes tous les deux d'accord sans avoir à la démontrer. Par exemple, si vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que le changement climatique existe, vous pouvez passer à l'affirmation suivante. C'est à partir de ces affirmations de base, aussi appelées prémices, que se construit le raisonnement logique. Si l'un de vous a un doute sur une prémice énoncée, c'est à la personne qui l'a affirmée qu'il revient de la démontrer. Si elle n'y parvient pas, cette prémice ne pourra pas être retenue comme un axiome commun. Pour ça, il faut faire le tri entre les croyances rationnelles, c'est à dire les connaissances fondées, et les croyances irrationnelles, c'est à dire les convictions infondées. Pour qu'une croyance soit rationnelle, elle doit être justifiée par des preuves. Il existe une hiérarchisation des niveaux de preuves qui va de la simple opinion ou de l'anecdote personnelle jusqu'au consensus scientifique. Hygiène Mentale l'a très bien expliqué dans sa vidéo sur les publications scientifiques. Ensuite, n'oubliez pas de définir clairement les termes, les concepts et les idéologies dont vous aurez besoin. Cela vous permettra d'éviter qu'il y ait des désaccords sur leur sens. Avoir des axiomes communs est indispensable pour s'assurer qu'on a bien la même grille de lecture du monde qui nous entoure. C'est comme parler la même langue pour pouvoir bien se comprendre. Sans axiome commun, vous ne pourrez pas débattre. Mais il existe tout de même une méthode qui vous permet d'échanger et peut-être même de faire changer d'avis. C'est la discussion épistémique. Mais on y reviendra un peu plus tard. La troisième étape, toujours avant que le débat ne commence, c'est de convenir d'un objectif commun. Une fois que vous êtes prêt à changer d'avis et que votre point de départ est bien le même, il faut que vous définissiez ensemble un même point d'arrivée. On se fait souvent la réflexion qu'une discussion ne mène nulle part. C'est souvent parce que les propositions ne vont pas dans la même direction. Par exemple, si vous dites « Il faut prendre le chemin A, c'est le meilleur moyen d'arriver à la plage » et que la personne en face de vous répond « Mais non, pas du tout, il faut prendre le chemin B, c'est le meilleur moyen pour arriver au centre commercial. » Ces propositions de trajet, chemin A et chemin B, sont peut-être pertinentes, mais débattre du meilleur itinéraire à prendre est absurde si la destination souhaitée n'est pas la même. Il est essentiel de se mettre d'accord sur un objectif principal avant de juger la pertinence d'un objectif intermédiaire. C'est le cas par exemple dans la sphère militante quand un groupe estime que sa stratégie de lutte est plus pertinente que celle d'un autre groupe alors que chacun aspire à des mondes différents. Cet objectif final est plus philosophique. C'est un idéal éthique qui oriente nos objectifs intermédiaires. Est-ce que des actions sont pertinentes si elles se conforment à des règles et des lois, peu importe leurs conséquences ? Ou alors est-ce que des actions sont pertinentes si leurs conséquences maximisent le bonheur et minimisent la souffrance globale ? C'est une étape qui peut elle aussi prendre du temps mais qui est nécessaire. Si vous n'arrivez pas à trouver un objectif commun même chose que pour les étapes précédentes évitez de perdre votre temps. Vous ne pourrez pas débattre. Si vous avez réussi ces trois étapes alors le débat peut commencer. Pour que vous puissiez déterminer ensemble quelle est la proposition la plus pertinente il est important de suivre un raisonnement logique qui respecte vos axiomes et vos objectifs. Paul Graham a mis au point une pyramide qui présente les différentes manières d'exprimer son désaccord. L'objectif est d'utiliser la méthode le plus en haut de la pyramide c'est-à-dire réfuter la thèse centrale en s'appuyant sur des arguments rationnels avec des preuves vérifiables. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver la thèse centrale à réfuter parce qu'il faut éviter les arguments fallacieux. Il y a ceux qui sont volontaires les sophismes utilisés pour tromper mais il y a aussi ceux qui sont involontaires les paralogismes. Et c'est important de savoir les repérer chez l'autre comme chez soi. Il en existe des dizaines mais on peut les regrouper en trois grandes catégories. Première catégorie les attaques. On retrouve l'agression physique les insultes les attaques à dominème et l'attaque sur la forme. C'est qui tout le monde ? Petit con, petit merde. C'est qui tout le monde ? Je connais des mecs qui travaillent. C'est pas à 30% si... Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas Tallinn qui l'a amené à 30% c'est parce que les gens en ont plein le cul des arabes ! Bordel ! Mettre une patate à ton interlocuteur c'est très certainement une des manières les moins constructives de faire avancer la discussion. Les trois étapes à réaliser avant le débat nous permettent en général de ne pas tomber dans cette catégorie tout en bas de la pyramide. Mais même en étant vigilant on peut aussi interpréter de travers les arguments de son interlocuteur et réfuter une thèse qu'il ne défend pas. C'est ce qu'on appelle l'homme de paille. Pour éviter cela avant de répondre la reformulation est efficace. On peut dire si j'ai bien compris ton argument c'est et après validation commencer à réfuter la thèse. Deuxième catégorie les diversions c'est quand on détourne l'attention ailleurs pour empêcher l'autre de se concentrer sur un argument. Par exemple la fraude aux prestations sociales creuse notre déficit il faut faire de la lutte contre ce fléau une priorité. On agite un chiffon rouge la fraude sociale pour éviter par exemple de parler de la fraude fiscale. Et troisième catégorie les erreurs de logique. Elles entraînent des raisonnements qui semblent logiques mais qui en réalité sont fallacieux. Par exemple si vous avez un pote macroniste en école de commerce et que moi j'en déduis et bien ça veut dire que tous ceux qui sont en école de commerce sont macronistes c'est une généralisation abusive. C'est peut-être vrai mais c'est peut-être faux. Bah oui il peut y avoir aussi des fionistes des sarkozistes ou même des adorateurs d'Eric Zemmour enfin voilà on sait pas. Et on peut aussi faire des combos en additionnant plusieurs arguments fallacieux. Par exemple une ZAD protège une zone humide contre la construction d'un centre commercial et un élu défend le projet de cette manière. Non mais notre belle région souffre du chômage ce centre commercial va créer des emplois pas comme ces anarchistes qui ne veulent que le chaos et puis on a vu ce que ça a donné dans le passé. Voilà là on a un bingo dans l'ordre on a un appel à la pitié un chiffon rouge un déshonneur par association un homme de paille et une généralisation abusive. Bravo. Mais ce n'est pas parce qu'on repère un argument fallacieux que toute la thèse est fausse. Si quelqu'un dit ouais il faut s'engager dans une lutte pour abolir les rapports de domination parce que notre civilisation merdique détruit des vies car c'est inutile pour le débat d'employer une insulte mais on ne peut pas rejeter toute la thèse à cause de ça. On retrouve aussi cette pyramide sous forme d'une cible dont l'objectif est de viser le plus au centre possible. Le chat sceptique y a consacré une vidéo très bien expliquée donc je vous laisse aller la voir. Il est très difficile d'arriver à une discussion de ce niveau là. La plupart du temps vous vous rendrez compte dès les trois premières étapes que vous ne pourrez pas mener un échange rationnel mais dans ce cas là vous pourrez faire ce qu'on appelle une discussion épistémique. La discussion épistémique ou entretien épistémique vient de l'épistémologie c'est à dire la science qui questionne la façon dont on produit la connaissance. C'est une forme de méthode socratique. Quand votre interlocuteur se montre dogmatique par rapport à une croyance irrationnelle au lieu de le contredire directement vous allez lui poser des questions. Vous allez analyser non pas sa croyance mais ce qui l'a amené à avoir cette croyance. Par exemple s'il vous dit non moi je crois pas au changement climatique et bien vous n'allez pas répondre mais enfin il y a un consensus scientifique sur le sujet. Vous allez plutôt demander mais d'où est-ce que tu tiens cette information ? Et progressivement vous allez essayer de repérer une faille dans le raisonnement qui fonde sa croyance. L'objectif d'une discussion épistémique c'est qu'il se rende compte par lui-même de cette faille. Si vous le faites à sa place il va se sentir manipulé et inconsciemment il va vouloir se protéger en renforçant ses convictions quitte à nier le réel. Si vous le faites entrer en réactance il ne changera pas d'avis. Pour qu'il trouve par lui-même cette faille vous pouvez l'accompagner dans sa démarche mais il ne doit pas vous considérer comme un adversaire. Si vous lui présentez un raisonnement similaire avec la même faille et qu'il comprend que ce raisonnement est illogique il pourra peut-être le transposer à son propre raisonnement ou peut-être pas. La remise en question est un travail long qui s'effectue pratiquement toujours dans l'intimité et dans la solitude. Je vous conseille la chaîne d'Anthony Magnabosco il a filmé des centaines d'entretiens épistémiques et il explique sa méthode en détail. C'est ce que je me demande de votre évidence que vous utilisez pour conclure avec 90% de confiance que les spires sont réels. Est-ce que je serais dans un pays qui pense que les leprechauns sont réels? Et si vous vous réveillez dans la nuit et que vous entendez ce qui sound comme des footsteps que vous êtes justifié en être 90% confident que ces sont les leprechauns pitter-pattering autour de la maison. Would I be justified in my 90% by calling the sound of footsteps evidence to justify my claim? if what you're calling evidence can be used to justify my 90% confidence that leprechauns are real and it can also be used to confirm that 90% confidence that demons are real and 90% confidence that spirits of our loved ones are real what does that say about the quality of your evidence? Well, that's not a good evidence. It's small. It doesn't have a strong base because it could be used for anything. Avant de passer à la conclusion, je voulais vous annoncer qu'on a déjà prévu d'organiser des débats sur Demos Kratos en suivant cette méthode. Mais pour prendre le temps de bien travailler le sujet, d'avoir une organisation technique impeccable et de faire venir des invités de qualité, on a besoin d'argent. Donc, si vous en avez les moyens, je vous demande vraiment de venir nous soutenir financièrement sur Tipeee. Ce sera fondamental pour la réalisation de nos futurs projets. En conclusion, essayer de convaincre ton pote macroniste qu'il a tort, c'est très certainement la pire des stratégies. Se lancer comme ça dans la confrontation, c'est plutôt le meilleur moyen d'avoir un débat stérile. Donc, avant de commencer le débat, pensez bien à passer par les trois étapes qu'on a vues précédemment. C'est-à-dire envisager la possibilité de changer d'avis, convenir d'axiome commun et convenir d'objectif commun. Pour qu'une discussion ou un débat se passe bien, il faut aussi et surtout du temps. Donc, vous ne pourrez pas débattre si vous n'avez que 5 minutes à consacrer à votre pote ou alors que vous êtes 10. Et surtout, c'est illusoire de croire que vous pourrez avoir un débat constructif dans les commentaires d'une vidéo YouTube ou d'un post sur Facebook. Débattre, c'est accepter de sortir de sa zone de confort. C'est penser pour soi-même mais aussi contre soi-même. Quand nos pensées n'acceptent plus la contradiction, nos idées se figent et nos certitudes deviennent des dogmes. Or, en démocratie, les dogmes n'ont pas leur place. Si on veut développer un véritable système où le peuple a le pouvoir politique, eh bien, il faudra réapprendre à organiser de véritables débats en évitant les arguments fallacieux et il faudra redonner toute la puissance politique à cet outil. Aujourd'hui, on a plein d'assemblées citoyennes très intéressantes mais elles ne suffiront pas à redonner le pouvoir au peuple. Il faut donc qu'on s'inspire de ce qui a été fait dans le passé, par exemple dans la Grèce antique et aussi, aujourd'hui, mais à l'international. Comme par exemple au Rojava ou au Chiapas. Si vous m'aviez laissé continuer la vidéo, j'allais expliquer à peu près la même chose. Laissons rentrer l'autre dans notre aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt sur Zenos Kratos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501